Ils sont recrutés dans les prisons les plus dangereuses de la Russie et sont des dangereux criminels. Alors que si en gros la question de ces jeunes-là, ils vont tous se réclamer de s'enclamer. Pour moi, ils sont capables de se retourner dans sa dente à plusieurs reprises. Quand ils voient ces jeunes valides, qu'ils peuvent valer sur le terrain, qu'ils peuvent s'engager dans les volontaires de défense de la patrie et défendre l'intégrité de des droits. Parce que ce n'est pas à Paris, ni à Moscou, ni à Washington qui doit amener la sécurité dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que cette chenille, ça n'est pas la solution. C'est un entre-deux dont je veux dire. Il fallait que les autres militaires de la patrie et de la patrie, ils seront toute la mesure de ce danger-là et qu'ils y mettent un tas. de la patrie. Les mercenaires russes, en tout cas, quand il a dévisé sur un pays, ils précèdent la vie de ces mercenaires par une propagande, une propagande absolue. Je vais vous raconter l'histoire de Camila. Camila, c'est une adolescente, enfonée, et le temps pour mettre en œuvre la vérité africaine dans une démarche terminée irréversible vers l'instauration de l'État fédéral panafricain. Voici venue la séquence des dirigeants clairement au fait des enjeux d'un membre devenu global et qu'ils croient fermement que la construction de l'État fédéral panafricain est une question de survie pour les populations africaines. sans perdre de vue que dans cette union africaine, forcément polygamique, chaque pays devrait rejoindre le ménage avec ses différences visibles ou en visite, ses qualités réelles, ses faiblesses avérées, ses limites assumées, ses particularismes revendiquées, ses moyens spécifiques, réellement d'abord économiquement et culturellement pour ne pas passer aux yeux des autres épouses comme un parasite. C'est-à-dire que chaque Africain devrait préalablement travailler chez lui, obtenir un minimum de développement pour son pays avant de contribuer à l'émergence du continent, ce qui est loin d'être mon territoire avec l'idéal panafricain. Voici venus pour nous, nos citoyens africains, d'ici et d'ailleurs les dirigeants politiques en tête, le temps et la responsabilité de verser au débat et à l'action nos idées, nos conditions, nos moyens et notre attention totale aux valeurs contraires, ainsi que de souriabilité. la bouteille. Voici venus enfin et plus que jamais le temps des dirigeants rassembleurs, un terme imaginatif, conscient de la nécessité de bâtir un continent égouement fort, socialement solidaire et ouvert sur le